Bienvenue au Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, je vous parle de le sujet qui est de plus en plus populaire ces dernières années, c'est-à-dire l'histoire des sorcières. Y avait-il vraiment des sociétés secrètes de sorcières au 15e et au 16e siècle? Oui, possiblement. Mais les personnes arrêtées, torturées et exécutées pour sorcelles-vies, la plupart du temps, n'avaient tout simplement rien à voir avec ces rites. Les femmes tuées étaient souvent des guérisseuses, c'est-à-dire qu'elles utilisaient des plantes afin de guérir leurs contemporains. Mais on se servait également de l'accusation de la sorcellerie pour se débarrasser cruellement des femmes âgées, des handicapées et des malades mentaux, parce qu'on estimait que ces personnes-là n'apportaient rien à la société. De simples témoignages pouvaient suffire parfois à faire condamner quelqu'un, ou plus particulièrement quelqu'un. Les chasses aux sorcières en Europe correspondent à une période d'institutionnalisation de la médecine. Les médecins, des hommes, formés dans les universités, regardent d'un mauvais œil la pratique de l'herboristerie, qui, contrairement à leur technique, fonctionne, et souhaitent se débarrasser des femmes qui, plutôt que de suivre des dogmes, se fient à leur intuition et à leur expérience pour guérir. Détail intéressant, rappelons que les méthodes enseignées à l'université à l'époque étaient strictement théoriques et impliquaient surtout la saignée et autres recettes farfelues, comme la consommation d'une soupe à base de viande de serpent pour les personnes souffrant de la lèpre. Les guérisseuses prescrivaient généralement, quant à elles, des remèdes à base de plantes et savaient comment réduire les douleurs d'une femme pendant l'accouchement, tandis que l'Église estimait que ces douleurs étaient méritées par les femmes pour avoir commis le péché originel. L'exécution massive des femmes se fait avec l'encadrement de la religion et de l'État. Les villes sont vidées de ces guérisseuses et sages-femmes, et ensuite les campagnes. On accuse les sorcières d'avoir forniqué avec le diable, d'avoir détruit les récoltes ou d'avoir amené la maladie. Les sociétés occidentales sont obsédées par la sexualité, le cadre strict de la religion chrétienne désignant l'acte charnel comme impur et mauvais. Les femmes torturées sont rasées et déshabillées. On cherche partout la marque du diable et on les humilie publiquement. Entre 1586 et 1587, les Dominicains Heinrich Kramer et Jacques Sprenger produisent le Maleus Maleficarum, une espèce de guide qui explique, entre autres, quels traitements réservés aux sorcières capturées. Les Dominicains insistent sur le fait que ces femmes possèdent un appétit sexuel insatiable et en profitent pour souligner les défauts innés de la femme, c'est-à-dire la stupidité, la faiblesse, etc. Les femmes, à cause de ces défauts, sont davantage portées à se laisser tenter par le diable. Bien sûr, tout ça est ridicule, mais servira tout de même d'argument afin de tuer des milliers de femmes dans d'atroces conditions. On dira ce qu'on voudra, mais appelons un chat un chat, cette chasse aux sorcières a été motivée par une pensée profondément misogyne. Plus qu'une guerre de sexe, il s'agit aussi d'une lutte de classe parce que les femmes soignantes appartenaient aux classes moins bien antiques. Elles avaient l'expérience du terrain, elles soignaient les pauvres et elles-mêmes n'avaient pas accès à l'éducation, déficiente certes, donnée aux hommes dans les universités. Merci d'avoir assisté à ce premier épisode du Petit cours d'histoire féministe. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous propose la lecture de ce petit livre paru aux éditions du Remue-Ménage, donc Sorcières, sages-femmes et infirmières, qui parlent de l'histoire de l'institutionnalisation de la médecine. Au prochain épisode du Petit cours d'histoire féministe, on parle de l'histoire de la presse féminine au Québec et des prescriptions alimentaires faites aux femmes à travers le temps. Donc, c'est un rendez-vous au plaisir de vous y retrouver.